Maître Delahaye, le législateur a revu cet été la législation relative aux contrats de mariage et aux régimes matrimoniaux. Quels sont les principaux changements dans le régime de séparation des biens ? Alors d'abord pour donner un objectif global, le but du législateur a été clairement de protéger le conjoint économiquement plus faible dans le cadre des régimes de séparation des biens et également de mieux encadrer les clauses dérogatoires qui adoucissent le régime de la séparation des biens pur et simple. Et sur les mesures de manière plus générale, il y en a quatre. Un, on a repris certaines règles qui s'appliquaient au régime de la communauté, au régime de séparation des biens, clauses qui protègent le conjoint. Deuxièmement, on a mieux encadré les clauses dérogatoires à le régime de la séparation des biens et aux corrections qu'on peut apporter, tel le régime de la séparation des biens avec participation aux acquets. Troisièmement, on a introduit la correction judiciaire en équité facultative qui est une possibilité pour le conjoint qui a subi certaines conséquences défavorables de réclamer une indemnisation à son conjoint au moment de la dissolution du mariage par un divorce pour cause de désignement irrémédiable. Et quatrièmement, on a renforcé les obligations des notaires qui doivent indiquer si les époux veulent ou non prévoir la correction judiciaire en équité à la dissolution du mariage et si les époux veulent ou non mettre une clause de participation aux acquets, qui est une clause qui permet d'adoucir le régime de la séparation des biens à cette dissolution. Colette Téchy, quels sont les changements qui sont intervenus cette fois-ci dans les régimes de communauté ? Le législateur a voulu clarifier certaines règles en ce qui concerne certains biens. Il y avait un flou artistique qui était impressionnant sur certains biens. Je vais vous expliquer. En tout cas, sur les assurances-placements, donc assurances branche 21 ou branche 23, est-ce qu'elles étaient propres, est-ce qu'elles étaient communes ? Les titres de sociétés professionnelles, est-ce qu'elles étaient propres, les parts étaient-elles propres ou communes ? Idem pour la clientèle d'un commerçant ou d'une personne en profession libérale, idem pour les biens professionnels. Et en fait, on a maintenant une distinction entre le titre et la valorisation du bien, et la valeur du bien. En fait, le titre, c'est le droit de propriété, et notamment sur une assurance, sur des titres des parts de société, eh bien la propriété sera propre au titulaire, tandis que sa valeur sera commune, valeur calculée pour les titres de société lors de la dissolution du mariage. Et donc ça va entraîner une plus grande clarté et une beaucoup plus grande équité dans de nombreux cas. Merci beaucoup. Merci.